Musique C'est ce qu'on a dit sur le vote pour sécuriser le vote. La présidentielle 2019, le président Macky Sall a eu des cadeaux. Jigien Chor et Ousmane Sonko qui ont dit qu'ils bloquaient le convoi pour Emile Badiane. Et aujourd'hui, vous entendez ce qu'on a dit sur les étudiants. Ils ont dit qu'on a eu une violence dans cette campagne présidentielle. Le parti des unités et de rassemblement est le plus important de ce qu'on a dit. Il y a eu des fidèles à l'invitation des candidats avec Beno Bokuyakar. Le candidat de Elahis Issa Sall a eu des candidats de l'Unité de Rassemblement. Mais aujourd'hui, il est le plus important de ce qu'on a dit. Il est le plus important de ce qu'on a dit sur le président Macky Sall. Le ministre de l'Ou Mignan est le plus important de ce qu'on a dit. Il est le plus important de ce qu'on a dit sur Moussa Bey et Mohamed Bop. A la sortie de Tamba Kouda, à notre grand étonnement, nous avons vu un pick-up de couleur blanche décharger beaucoup de jeunes accompagné d'une centaine de tiakarta pour la plupart de couleur jaune. Ce sont ces mêmes jeunes, et peut-être avec tant d'autres d'ailleurs, qui étaient à côté du chemin de fer, ont continué à nous jeter des pierres. Le bilan est extrêmement lourd. Une dizaine de voitures caillassées. Quatre voitures totalement calcinées. Ils ont mis de l'essence et à l'intérieur de ces voitures se trouvaient, dans certaines voitures se trouvaient certains de vos bons frères et journalistes. Ils ont mis de l'essence et ils ont brûlé ces quatre voitures. Donc quatre voitures calcinées. Plusieurs blessés de tous les côtés. Une personne a été mortellement hurtée. Nous déplorons à nouveau une perte de vie humaine. Nous présentons donc nos cinq circonstances à la famille du disparu. Et aux blessés, agents de sécurité, journalistes, membres du cortège, bon rétablissement. Je profite de cette occasion pour dire que, n'eût été la bravoure de nos agents de sécurité, nous serions tous morts. Ils ont été extrêmement braves au risque de leur vie. Nous n'avions aucune protection. Tout au contraire. Nous avions senti dans cette affaire une complicité du commissaire de police de la commune de Tampakota. Nous n'avions aucune protection, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. La responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. Et par-delà la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est la responsabilité du président à la République qui est engagée. Je reviens là-dessus et je le rappelle. Nous étaient nos propres forces de sécurité. Certainement, la protection qu'ils nous ont donnée actuellement ne servirait qu'à protéger les trois autres candidats restants. étant entendu que, naturellement, le candidat du Poire est bougrement proté. Je dis ne servirait à protéger que les trois autres candidats restants parce que moi, je serais déjà parti. C'est ça la réalité. Nous sommes en train de prendre des avocats, qui sont en train de mettre Ousey Nougaï, qui est en train de prendre des avocats dans le bar de Dakar. Maître Kiles Dorli et Maître Dembe Siré Barthélé et Nyenyen, qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait une campagne, qui a fait une campagne pour qu'il n'y ait pas de bonheur. Nous avons entendu ce qui est le professeur Issa Salle. C'est ainsi que nous avons construit un pôle d'avocats, composé des maîtres suivants. de ce qu'il n'jets où on a導 первый bien, qui a fait une campagne pour vivre la campagne, C'est-il possible qu'il n'est pas commun, ce qu'il n'est pas commun, ce qu'il n'est pasujemy cette scène de livres, de Dakar, Boukoute Diallo du baron de Dakar et Etienne John du baron de Dakar. Ces conseils nous serviront de prendre en charge nos camarades qui sont actuellement en audition à Tamba et de voir la conduite à tenir relativement à l'irresponsabilité de l'Etat du Sénégal, à l'irresponsabilité du ministre de l'Intérieur, à l'irresponsabilité du commissaire de police de Tamba, Boukoute, et à l'irresponsabilité de toutes les personnes qui ont participé à cette odieuse affaire. Au moment où je tiens cette conférence de presse, seule ma garde rapprochée est en train d'être entendue et certains éléments de mon parti. Aucune autre personne n'a fait l'objet de convocation ou l'objet d'audition. Je réitère mon appel solennelle. Cet appel que j'avais déjà lancé au début de la campagne pour que cette campagne reste civilisée, reste démocratique, reste transparente. Cet appel va à l'ensemble des militants du pur, à l'ensemble de ses sympathisants et au peuple sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sont les jeunes qui le 24 février feront la différence. Je vous remercie. Nous comptons particulièrement pour sécuriser le vote parce que nous savons déjà que le désir de changement est imprimé dans la majorité des cœurs du peuple sénégalais. avec toutes les richesses, toutes les ressources que nous avons au Sénégal, dont la plus importante est la ressource humaine qui est d'une qualité exceptionnelle. L'intérêt du Sénégal, c'est simplement le déficit de qualité de la politique conduite par l'actuelle Régine APR. Nous y en a une coalition d'Azhan les théraultes. Président Pab Diop Tahouni, Moumoudou Diopterrois, Amsadou Souzousi-Vibé. ... 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